Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Boss TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une chimiste du cœur qui poursuit un objectif, chasser l'amour avec un grand A. Cette experte aborde à coup de tests de compatibilité tous les célibataires qu'elle croise sur son chemin. Et si elle est sur ce plateau aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler d'une émission qui fascine autant qu'elle agace. Bonjour Estelle Dossin. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Boss TV, c'est un plaisir de vous recevoir. Lundi, 21h, M6 lance la troisième saison de Marier au premier regard. Une émission dans laquelle deux célibataires se rencontrent pour la toute première fois à la mairie et décident si oui ou non, ils décident de devenir époux et épouse. Vous êtes l'une des expertes chargées de former ces couples sur la base de tests de compatibilité. Alors ma première question est la suivante. Est-ce que s'amuser d'une institution qu'est le mariage, c'est assez éthique finalement ? Je ne pense pas qu'on s'amuse. Je pense que le mariage dans l'expérience qu'on propose est justement un signe d'engagement. Donc il n'y a aucun amusement avec ça. C'est quelque chose, au contraire, c'est un signe très fort. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'engagement est vis-à-vis de soi-même. Bien sûr, c'est un contrat que l'on passe avec une autre personne, mais dans cette expérience-là, c'est vis-à-vis de soi-même. Et c'est légal, on le rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent, ça a une valeur légale. C'est-à-dire que les personnes se marient et aux yeux de la loi, ils sont considérés comme mariés et femmes. Absolument. C'est vrai que les plus traditionnalistes ont fait part de leur crispation lors de la première saison de « Marier au premier regard ». Vous comprenez un petit peu ces petites tensions qu'il peut y avoir du côté des téléspectateurs qui estiment que oui, le mariage est une institution et marier des personnes au premier regard, ça peut paraître un petit peu surprenant. Alors moi, ce que j'ai surtout entendu, c'était cette histoire de désacralisation du mariage. Alors, ça m'étonne toujours parce que le mariage est un contrat qui n'a rien à voir avec le sacré. On ne marie pas des gens dans un lieu de culte, on les marie à la mairie. Donc voilà. Ensuite, je pense que le sacré est là où on a envie de le mettre. Pour certaines personnes, ce qui va être sacré, ça va être de se marier à l'église ou au temple. Pour d'autres, ça va être d'avoir la liberté de ne pas se marier. Pour encore d'autres, ça va être la possibilité de se marier avec la personne du même sexe. Donc je pense que le plus important et en ce qui me concerne, pour moi, ce qui est sacré, c'est la liberté de chacun à faire ce qu'il a envie de faire et à disposer de lui-même. Et là, vous mettez tout le monde d'accord, effectivement. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr, sur la page Facebook du Figaro également. Vous pouvez naturellement poser toutes vos questions à Extel Dossin. Dossin, est-ce que vous regardez ce programme Marie au premier regard ? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que la science peut expliquer l'amour ? Dites-nous tout. En attendant, voici les News Media avec Sarah Lecovre. Sarah, bonjour. Bonjour Damien, bonjour Estelle. Alors Sarah, on commence ces News Media avec un point sur les audiences, comme tous les jours. Et la grande question qui brûle les lèvres de tous nos spectateurs et de nous aussi, c'est quel est le score de Top Chef pour le Grand Retour ? Oui, parce que le concours culinaire, c'était le coup d'envoi hier soir sur M6 pour la dixième saison anniversaire. Eh bien, ils étaient 3 millions de fidèles au rendez-vous, ce qui représente 15,5% du public. Alors, c'est un score plutôt satisfaisant pour la sixième chaîne, puisque en un an, la chaîne gagne 1,2 points de part d'audience, ce qui est plutôt pas mal. Alors, elle est troisième du tableau des audiences de la soirée d'hier soir. En première position, on retrouve TF1 avec Esprit Criminel à 3,9 millions de curieux et 17,7% du public. Suivi de France 2 qui, avec la fiction Philharmonia, a attiré 3,3 millions de fidèles et 14,9% de part d'audience. Et enfin, on va noter le score de la TNT. On va retenir le joli score de TF1 grâce à une rediffusion de Camping Paradis. Près de 900 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 3,9% du public. Même en rediffusion de ces fictions sur TF1, elle cartonne, c'est incroyable. Estelle Dossin, vous êtes psychologue clinicienne. Est-ce que vous pensez que toutes ces séries, vous savez, qui se plongent dans la personnalité des tueurs en série, comme c'est le cas par exemple dans Esprit Criminel, est-ce que ces fictions sont crédibles à vos yeux ? Absolument, oui, oui. Oui, alors c'est aux Etats-Unis, dans les années 70, que le profilage a vu le jour. Les personnes, les scénaristes qui écrivent ces séries s'offrent les services de professionnels de la santé mentale et de criminologues pour pouvoir produire des scénarios au plus près de la réalité. D'accord, et vous, vous avez aussi goûté à la criminologie, c'est ça ? C'est ce que vous me disiez un peu avant l'interview, c'est ça ? C'est vrai que c'est passionnant aussi, comme terrain. Ah, c'est passionnant, oui, c'est passionnant. Allez, on poursuit avec toute autre chose cette fois-ci, avec Thierry Ardisson qui sort un livre, apparemment, Souvenir aujourd'hui, et il balance. Oui, il balance dans ce livre. En fait, l'ouvrage s'appelle Tout le monde en reparle, et c'est un livre dans lequel il se remémore ses meilleurs et ses pires souvenirs de l'émission culte, vous savez, qui était diffusée sur France 2 entre 1998 et 2006, c'était Tout le monde en parle. Eh bien, à cette occasion, l'animateur nous a accordé une interview qu'on publie aujourd'hui sur tvmac.com et le figaro.fr. Et alors, il raconte notamment que ses invités arrivaient totalement bourrés et défoncés sur son plateau. Et aussi, le CSA en prend pour son grade, car l'homme en noir estime qu'à son époque, le CSA était moins couillon. Pour reprendre ses termes, les gens ne portaient pas plainte pour des bêtises comme maintenant, ajoute-t-il. Voilà, alors il n'a pas l'habitude de la langue de bois, Thierry Ardisson. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans ses émissions, je ne sais pas si vous regardez les émissions de Thierry Ardisson, mais le point commun entre les émissions de Thierry Ardisson, celle de Laurent Ruquier notamment, On n'est pas couché sur France 2, c'est qu'on recherche un petit peu, vous savez, cette altercation. Qu'est-ce que vous, en tant que psychologue clinicienne, vous pensez de cette télé d'aujourd'hui, où on recherche la petite phrase, le clash, la confrontation ? Est-ce que c'est symptomatique de l'époque dans laquelle on vit ? Alors, je trouve que c'est assez symptomatique, je trouve ça assez dommage, parce qu'il y a plein de gens sur des plateaux qui ont d'autres choses beaucoup plus intéressantes que des coups de gueule à dire. Et puis, en ce qui concerne Ruquier et Ardisson, ce sont deux personnes pour qui j'ai eu énormément d'admiration, et quand je regarde leurs émissions, parce que je les regarde assez souvent, quand je regarde leurs émissions, je vois la créativité des hommes plutôt que les petites phrases. C'est ça que je retiens, c'est leur créativité et l'avant-gardisme de Ardisson. Alors, un autre animateur qui est très créatif, qui malheureusement va s'en aller du service public, c'est Patrick Sébastien, et il a dévoilé ses projets, Sarah, c'est ça ? Alors, ce n'est pas lui qui a dévoilé, mais enfin, c'est le Parisien qui s'est bien informé visiblement, parce que selon le quotidien, l'animateur de France 2 prépare déjà l'après, l'après, Plus Grand Cabaret et Année Bonheur à la fin de la saison prochaine. Selon le quotidien, il préparait une émission, Les Jardins Secrets. Alors, selon nos informations, il démarcherait plusieurs chaînes pour proposer ce programme, qu'il aimerait par ailleurs animer. Et aussi, il travaille sur un téléfilm et une pièce de théâtre qui s'intitulerait Louis16.fr. Alors, en attendant, il lui reste encore une émission à tourner pour France Télévisions. Ce sera mardi prochain pour Les Années Bonheur. Est-ce que vous regrettez que Patrick Sébastien soit mis à la porte du service public la saison prochaine ? On ne le verra plus sur France 2. Est-ce que c'est quelqu'un que vous appréciez, vous, en tant que téléspectatrice ? Alors, je n'ai pas vraiment suivi sa carrière récemment. En revanche, j'étais gamine quand il était extrêmement connu. Quand il faisait le Grand Bluff, par exemple. Voilà, quand il faisait le Grand Bluff. Il se déguiait. Et c'était une émission aussi qui était toute nouvelle, qui était très populaire. C'était très impressionnant. Après, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas vraiment d'avis sur le fait qu'il soit là, qu'il ne soit plus là. Bon, écoutez, en tout cas, Patrick Sébastien, c'est le roi de la fête. Et vous, vous allez proposer d'une certaine manière de la fête aussi sur M6 dans Mario Premier Regard. Parce qu'après tout, le mariage, c'est une fête. Et on en parle tout de suite dans l'interview du Bass TV. Alors, marié au premier... Vous avez confondu avec Patrick Sébastien ? Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ici, on pardonne tout à TV Magazine. De toute façon, les deux sont des animateurs cultes de la télévision. Donc, vous aviez raison de toute façon. Alors, marié au premier, regarde saison 3. Ça commence lundi à 21h et c'est sur M6 que ça se passe. Alors, Estelle Dossain, vous, vous vous chargez d'assembler des couples en fonction des tests de compatibilité que vous réalisez. Alors, est-ce que l'on peut considérer que cette émission, finalement, c'est la déclinaison télé de Mythique ? Alors, oui et non. Ce qui est différent dans cette expérience, et c'est sur ce point que je suis intervenue cette année, et ça, c'est quelque chose qui est absent des sites de rencontres sur Internet, c'est que mes collègues se sont beaucoup intéressés aux tests. Et moi, je me suis intéressée au pourcentage restant. C'est-à-dire que quand deux personnes sont compatibles à 80%, moi, ce qui m'a intéressée, et c'est là que je suis allée gratter, c'est les 20% restants. Parce qu'en général, c'est pas tout de dire, bon, on s'entend bien à 80%, si un couple ne tient pas, et c'est pour les 20%. C'est-à-dire que ce sont les problèmes qui pourraient peut-être les opposer, c'est ça qui vous intéressez ? Exactement. Les opposer, je ne sais pas, mais en tout cas, faire obstacle au fait qu'ils puissent être avec quelqu'un, qu'ils puissent être bien avec eux-mêmes ou bien avec quelqu'un, oui, ça, c'est dans les 20% restants. Alors, avec les deux autres experts, vous avez analysé toute une batterie de tests de compatibilité. Donc, c'était pour trouver un ou une partenaire compatible en fonction du célibataire qui se présentait face à vous. De quoi concrètement se composent ces évaluations ? En fait, ça fonctionne comment ? Il y a quoi ? Ce sont des QCM ? Ce sont des entretiens ? Non, alors ce sont des questionnaires, ce sont des tests qui se présentent sous forme de questionnaires et on évalue différentes variables qu'on appelle des Big Five en psychologie clinique. Ce sont des tests de personnalité et puis aussi, on a des questionnaires sur la sexualité puisqu'évidemment, c'est une grande partie du couple et de sa santé. Effectivement, il paraît que c'est important. Sarah, on est sur la page Facebook de TV Magazine. Je vous laisse la parole, il y a déjà des réactions. Oui, et sur le figaro.fr, effectivement, j'ai une première question de Michel qui se demande comment on peut faire l'émission. Est-ce que les candidats sont vraiment désespérés ? Alors, désespérés, non. Je pense que ce sont des jeunes gens qui sont arrivés au bout de quelque chose, qui sont dans des schémas de répétition qui les empêchent de trouver l'amour ou soit, quand ils le trouvent, de le garder, de rester en couple. Donc, désespérés, non. Dans une ornière, oui. Oui, parce qu'ils ont l'air, ils sont plutôt pas mal physiquement. Ils n'ont pas l'air d'eux, comme ça, rencontrer des difficultés. Mais si il y avait que les gens qui sont bien physiquement, qui étaient en couple, ce serait très compliqué quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et effectivement, vous avez raison. Alors, face à ces batteries de tests, concrètement, à partir de quel moment décidez-vous que deux personnes sont compatibles, en fait ? Quel est à peu près le raisonnement que vous avez face à ces tests de compatibilité ? Tout simplement, on établit un pourcentage et puis on compare les deux sexes différents. On essaye de faire au mieux par rapport à la localité dans laquelle ils habitent aussi. On prend en compte plein de variables en plus des pourcentages de compatibilité. Alors, je vais prendre un cas très concret. Sarah adore le chou-fleur. Moi aussi. Elle collectionne les étiquettes de fromage. Ça tombe bien. Moi aussi. Et en plus, on adore les documentaires tous les deux sur Planète Plus. Est-ce que ça veut dire qu'on est fait l'un pour l'autre ? Alors, oui et non. Ça veut dire, oui, que vous pouvez vous entendre. Vous pouvez collectionner des étiquettes de fromage et regarder Planète Plus. Mais ça ne veut pas dire que si vous sortez ensemble, si vous vous mettez en couple ensemble, ça va tenir. Parce que le couple ne tient pas que pour ça. Il y a aussi toute une dimension. Il y a la personnalité. C'est-à-dire que si, quand vous collectionnez les étiquettes de fromage, vous êtes hyper perso et vous ne voulez pas les partager et vous ne voulez pas lui montrer ce que vous avez et qu'elle, elle est plutôt généreuse et qu'elle a envie de savoir, ça peut faire un point de discorde. Pourtant, les opposés s'attirent. C'est ce qu'on a tendance à dire. Et vous, vous partez du principe que ce n'est pas le cas dans cette émission. Si, absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre complémentarité et similarité. Les personnes sont complémentaires quand justement, il y a des choses où les personnalités vont s'équilibrer. Après, c'est toujours un plus d'avoir des intérêts communs, évidemment. Mais j'ai vu dans mon cabinet plein de couples qui n'avaient rien à voir ensemble, qui n'aimaient ni les étiquettes ni les deux culs et qui s'entendaient très bien. Et ça se passait bien et se disputait pour d'autres choses, en fait. On va quand même rétablir une vérité. Sarah ne collectionne pas du tout les étiquettes de fromage. Je vous en prie, il y a des questions. C'est vrai. Oui, c'est vrai, le soir. J'ai une question d'Olivier, oui, qui vous demande si votre enfant décidait de participer à l'émission, votre fille ou votre fils. Comment vous réagiriez ? Moi, je pars du principe que les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent et je pense que c'est très important de décider pour soi-même. Donc, quand ma fille sera grande, majeure et vaccinée, si elle a envie de participer à ce genre d'expérience, bien sûr, je serai derrière elle. Vous vous rendrez au mariage parce qu'il y a certaines familles dans l'émission, parfois, qui refusent d'aller à la mairie pour assister à ça. Sans hésiter, je ne laisserai jamais ma fille, mais même si elle décidait de faire n'importe quoi, je serai derrière elle. Mais vous comprenez que certaines familles soient froissées parce que c'est vrai que certaines familles ne viennent pas, d'autres viennent, mais à contre-cœur et on le voit très bien sur leur visage qu'elles sont très contrariées. Vous comprenez justement que ça frustre aussi les proches et que ce soit un choc le jour de l'annonce de la personne en disant je vais me marier avec une personne que pour le futur ou la future mariée, c'est éprouvant, c'est un moment de convivialité, c'est aussi le mariage et le témoignage social d'une union. Bon, le fait que les parents ne veulent pas voir, c'est terrible pour un enfant, qu'il s'agisse du mariage ou qu'il s'agisse de n'importe quelle autre expérience. En construisant ces couples sur la base de tests de compatibilité, vous partez en fait du principe que la science à elle seule peut expliquer l'amour. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas au coup de foudre ? À cet amour très spontané qui se passe entre deux personnes. Attention, Damien, la science n'explique pas l'amour. Là, la science participe à des compatibilités qui vont faire naître des sentiments, on l'espère forcément, bien sûr. C'était quoi votre question ? En fait, ma question, c'était de savoir est-ce que l'amour peut s'expliquer que par la science ? Parce que c'est vrai que quand on regarde votre émission, on se dit, bon, vous avez réussi à construire un couple grâce à des tests de compatibilité. Néanmoins, on imagine qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment l'intuition et ça, ça ne s'explique pas. Alors, je pense que c'est plutôt l'alchimie. Si vous voulez, la science peut participer à créer des couples qui vont générer sur de l'amour, mais ça ne veut pas dire que l'opération soit réversible. Ce n'est pas parce que c'est possible dans un sens que les gens qui s'aiment n'ont rien à voir avec la science. Il y a aussi plein de gens qui se rencontrent sans la science et qui s'aiment et tout va bien. Voilà, tout simplement. Alors, Estelle, je vais le rappeler, vous êtes psychologue clinicienne, diplômée de l'Université de Nanterre. Vous êtes spécialisée dans les organisations limites de la personnalité. Pourquoi vous avez accepté de participer pour la toute première fois à ce programme ? Vous succédez à Catherine Solano qui était sexologue, on le rappelle. Oui, oui, oui. Alors, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais la question de la compatibilité amoureuse est quelque chose qui intéresse la psychologie expérimentale depuis très longtemps et la psychologie clinique également. Donc, quand on m'a proposé ça, alors j'avais déjà vu l'émission à la télé, j'avais un peu regardé, je trouvais ça sacrément, je trouvais ça un peu intéressant parce que ça répondait un peu à un fantasme de tous les psys et puis je trouvais ça sacrément culotté. Donc, quand on me l'a proposé, je me suis dit « Hum, bah oui. » C'est la première fois que vous faisiez de la télé, comment ça s'est passé, le tournage ? Vous étiez un petit peu impressionnée par les caméras ? C'est toujours comme ça quand on commence la télévision ? j'étais super naturelle. Tout le monde me disait « Mais vous faites exactement comme vous faites dans votre cabinet, sauf que dans mon cabinet, il n'y a pas de caméras. » Donc, dès que ça tournait, j'avais l'impression d'être un lapin dans les phares d'une voiture. La production était absolument formidable. Tout s'est très bien passé à ce niveau-là. Et puis surtout, j'ai rencontré des gens formidables, des jeunes gens qui étaient... qui se sont remis à nous, qui nous ont donné leur confiance en nous connaître, qui ont joué le jeu, qui se sont un peu jetés dans le grand bain et j'ai trouvé ça admirable. Allez, vous avez encore cinq minutes pour poser vos questions. Sarah, des questions ? Oui, alors j'ai plusieurs internautes, dont Fabrice, sur lefigaro.fr, qui vous demandent votre avis sur Sex Education. C'est une série sur Netflix. Alors, je ne sais pas si vous l'avez regardée. Je dois la regarder. C'est vrai, c'est l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est le fils d'une sexologue et qui a assez libéré son cabinet. Enfin, voilà, certains sexologues estiment que c'est assez caricatural. Vous, vous n'avez pas d'avis sur la question ? Malheureusement, Fabrice, je n'ai pas regardé l'émission, la série pas encore, mais elle est sur ma liste. Bon. Et qu'est-ce qui est caricatural ? La sexologue, à priori. Vous viendrez nous en reparler quand vous aurez vu la série parce qu'on vous réinterrogera dessus, croyez-nous. Alors, c'est vrai que jusque-là, il y a un taux qui est absolument terrible pour l'émission, c'est que 100% des couples qui ont participé à Marier au premier regard se sont séparés. Ils ne sont pas allés au-delà des neuf semaines. Comment expliquez-vous ce taux d'échec ? Alors, pour la première saison, il y a quand même un couple qui a tenu. Enfin, il y a des couples qui tiennent, après qu'ils se séparent. C'est aussi un peu la vie, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'ils ont tenu, pardon, j'ai dit neuf semaines, en fait, c'est neuf mois le record. Mais ceci dit, le but, c'est quand même de faire en sorte que les personnes passent leur vie ensemble puisqu'un mariage, théoriquement, c'est pour la vie. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un aveu d'échec ? Et la preuve que le concept de l'émission est un peu bancaire. c'est la triste réalité ? En dehors de l'expérience, il faudra quand même montrer des mariages qui durent encore toute la vie. Vous savez, je suis très optimiste. Mais le mariage, théoriquement, quand vous vous engagez le jour du mariage, c'est quand même tout ça. Absolument, absolument. C'est un engagement fort. Je pense que les couples sont exposés à leurs propres limites. C'est-à-dire que quand nous les avons rencontrés, moi, j'ai vraiment insisté sur le fait que pour eux, l'expérience, ce n'était pas les mois qui précèdent le mariage où on les rencontre, où on les voit souvent, on parle beaucoup avec eux. Ce n'est pas ça. C'est J2. Ce n'est même pas le jour du mariage. C'est le lendemain quand ils se réveillent ensemble et c'est là que ça commence. Donc, il leur appartient la responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne et que ça dure. On ne peut pas être toujours derrière eux à leur dire quoi faire. C'est ça aussi. C'est la responsabilité. Et de quelle manière vous les suivez après le mariage ? Est-ce que vous décryptez un petit peu la façon dont ils se comportent ? Vous regardez un petit peu les gestes de chacun ? C'est aussi une émission un peu scientifique où on décrypte un petit peu les comportements. Absolument. Bon, alors ça, on le fait pendant toute la période. Je ne sais pas si ça se voit dans l'émission mais il y a vraiment beaucoup d'échanges avec eux. Ils font appel à nous. Ils ont notre numéro de téléphone. Ils peuvent nous appeler quand il y a un souci, quand ça ne va pas. Ça, c'était en amont et aussi après et encore depuis. Sarah, on reprend une question. Choisissez-la bien. C'est peut-être la dernière. On la choisit bien. J'ai une question, plusieurs questions de Christiane, par exemple, qui se demandent si vous avez envie d'apparaître dans de nouveaux programmes maintenant que vous avez peut-être pris goût à la télévision. Ah, bonne question. Ah, ben écoutez, pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas, oui. Quel genre de programme vous aimeriez incarner, par exemple, ou participer ? Il y a beaucoup de programmes justement où on fait appel à des experts à la télévision. Vous avez un programme en tête ? Alors, moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, je ne pourrais pas vous citer un programme spécifiquement, mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la possibilité de parler de mon métier à des personnes qui ne le connaissent pas. Malheureusement, mon métier véhicule énormément d'idées préconçues, de choses un peu comme ça, nébuleuses, c'est dommage. J'ai la chance de faire un métier que j'adore, qui est génial. Je suis très, très chanceuse de faire ce métier et j'aime bien parler de mon job. Un mot sur les célibataires qui vont rythmer cette troisième saison. Est-ce que vous pouvez un peu nous les présenter en quelques mots ? Est-ce qu'ils ont des points communs ? Est-ce que vous avez des personnalités qui se décrochent ? Alors, c'est un peu difficile de répondre à ça rapidement. Ce sont des... Ils sont tous très attachants, ce sont des personnalités différentes. Ce sont tous des personnes aussi qui ont des fragilités. C'est souvent pour ça que c'est difficile de trouver l'amour quand il y a des fragilités à l'intérieur de soi. Et ça, ça les rend particulièrement attachants. J'ai eu la possibilité d'échanger avec eux. Bon, forcément, il y a des affinités qui se créent. C'était une très belle aventure humaine. Et combien de candidatures avez-vous reçues pour cette troisième saison ? Parce que vous n'avez réussi qu'à former six couples, mais on imagine que les candidatures étaient bien plus nombreuses. Oui, alors pour les ateliers, qui ont lieu, c'est la toute première étape du protocole, on a reçu en moyenne 120 personnes de chaque sexe. D'accord. Et du coup, j'imagine que la déception fut énorme pour ceux qui n'ont pas trouvé leur moitié, enfin ceux qui sont repartis bredouille. Oui, alors figurez-vous, c'est assez étonnant parce qu'il y en a qui ont été déçus. C'est vrai qu'on a retenu que 12 personnes, mais parmi ceux qui ont participé le plus longtemps à l'expérience, il y en a à qui ça a fait du bien déjà. C'est parce qu'ils ont été amenés à se poser des questions. Et pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient des psys. Donc du coup, ils étaient hyper contents et on a amancé des choses avec eux. Il y en a même dont j'ai des nouvelles qui n'ont pas du tout participé au programme, vous voyez. Alors lorsque l'on regarde les célibataires de cette saison, franchement, on se dit que si eux, ils n'arrivent pas à trouver l'amour, et bien nous, dans 95% des cas, on est quand même dans la panade parce que franchement, ils ne sont pas vilains. Je vous propose de les voir d'ailleurs. On va les diffuser à l'écran. Est-ce que pour participer à Marie au premier regard, il faut être brun ? Est-ce qu'il faut avoir une barbe ? Est-ce qu'il faut être blanc ? Parce que franchement, j'ai regardé les photos, ils ont tous le même visage. Oui, ça nous a étonné. C'est incroyable. Oui, oui. Alors je pense que c'est un effet de mode. Au moment du tournage dans le sud-ouest, parce qu'on était dans la région toulousaine, c'était la mode de la barbe. Manifestement, on ne peut pas le nier, c'était la mode de la barbe. On a eu ça tout le temps. Mais c'est vrai, pour rebondir par rapport à la remarque d'un internaute tout à l'heure sur Facebook, c'est vrai que bon, voilà, ils ne sont quand même pas vilains, ces personnes-là. On imagine que ce ne sont pas ce genre d'hommes qui ont besoin avant tout de cette émission pour trouver l'amour. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent toquer la porte. Mais je pense que, là, vous vous trompez, je pense que ce n'est pas parce que ces jeunes gens ont un physique avantageux que c'est plus facile pour eux. Moi, j'ai même entendu l'un d'entre eux dire, et je ne vous dirai pas lequel, que c'était Penny parce qu'il véhiculait cette image de beau gosse et tout son entourage ne passait son temps à lui dire « Ah, mais comment ça se fait que tu es tout seul, tu es super beau, tatati, tatata. » Mais sauf que quand le problème n'est pas lié au physique, ça n'aide pas et ça culpabilise. Vous qui êtes dans les petits papiers de la production vu que vous participez désormais à l'émission, vous savez, c'est une saison 4 qui se profile. On vous en a déjà parlé. Je ne peux pas vous dire avec certitude. Ça, ça veut dire le mieux. Vous savez, moi, je ne suis pas psychologue clinicien, mais je sais lire dans le regard. Et là, je sens le oui. Écoutez, en tout cas, on espère que cette saison sera couronnée de succès. Absolument, absolument. Et j'encourage tous ceux qui ont envie de se marier et qui sont eux aussi dans une ornière et qui n'arrivent pas à sortir de ça à proposer leur candidature pour la saison 4. Et des couples homosexuels aussi ? Ah, mais j'aimerais bien. Alors, je ne sais pas si c'est envisagé pour la prochaine saison ou comment ça va se passer. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Eh bien, on suivra ça avec une grande attention. Merci, Estelle Dossin d'avoir accepté notre interview. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et que vous participez à la troisième saison de Marie au premier regard. N'oubliez pas que c'est ce lundi à 21h sur M6. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve dès lundi. Et oui, nous prenons aussi un week-end ici au Buzz TV. Ce sera avec une... Non, pardon, c'est pas lundi. On est quel jour ? On est jeudi aujourd'hui ? Oh là là, ce n'est pas le week-end, malheureusement. Donc, on se retrouve demain. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup que nous allons recevoir. C'est une coach qui officie dans l'émission The Voice sur TF1. Elle va faire son grand retour. C'est une chanteuse formidable qui a été révélée dans Star Academy. Elle est très rare en interview. Il s'agit de Jennifer que nous allons recevoir demain sur ce plateau. Donc, soyez au rendez-vous. Vous pourrez poser toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite un excellent jeudi du coup et puis à demain pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.